On va voir avec Arnaud par rapport à l'évolution, mais on n'est pas dans une logique de changer ces choses-là parce que déjà le poste, rien n'est figé, c'est toujours une émulation qui doit exister, elle doit être saine, elle doit être existante, mais Mahmoud avait été conforme à nos attentes, il avait fait aussi des bons matchs. Là c'est vrai que le match de Bobby c'est bien, mais c'est que du bonus, enfin c'est pas du bonus parce que c'est concret, mais ça vient renforcer le pôle gardien de but et la dynamique générale, et ça ne doit pas mettre du négatif sur Mahmoud, au contraire ça doit lui montrer qu'il est bien accompagné et puis aussi qu'on a de la ressource si jamais il y a besoin à un moment ou à un autre. On dit souvent que c'est un poste à part, il faut qu'il y ait une hiérarchie clairement établie, est-ce que toi t'es un peu dans cette optique-là quand même pour pas trop perturber les joueurs ? Déjà comme je le dis souvent, je mets souvent ça en avant, mais j'écoute les gens qui s'y connaissent le mieux, qui ont arrêté des ballons dans leur vie, qui ont été sur la ligne de but, la psychologie du gardien de but, je pense que c'est quelque chose de très spécifique, très particulier, et je pense que pour bien connaître les gardiens, il faut avoir été soi-même gardien, on voit assez viscéral ce que soit un gardien par rapport à son entraîneur, sur le banc, comment le entraîneur vit le match de ses gardiens, ça va au-delà de la relation entraîneur-joueur, parce qu'ils ont vécu les mêmes choses, et même quand c'est un adversaire, je sais pour en avoir parlé avec Arnaud, par exemple, quand il arrive quelque chose, un gardien adverse, même si c'est en notre faveur, quelque part dans un coin de leur tête, ils n'aiment jamais ça, donc je vais parler avec Arnaud de la gestion, mais franchement sur le poste de gardien de but, je me laisse tous les droits de regarder, mais je suis beaucoup dans l'échange avec Arnaud et avec Horace Vistaff, et pour moi, Mamad, on avait une logique, ils partent en sélection, on estimait qu'il était sans doute meilleur pour lui de récupérer, de se régénérer, il n'avait pas eu du tout de repos depuis le début de la prépa, Mamad, on lui a laissé deux jours et demi, il a pu se ressentir sans famille, et quoi qu'il arrive, il se préparait pour le PSC, donc voilà. C'est un scénario qui peut se reproduire, hein, vu que... Ouais, et c'est pour ça que c'est bien d'avoir, d'avoir, et Mamad, et j'englobe aussi le, Maxime, Patier, qui, Aurélien, pardon, qui a été très bon en réserve, avec, avec Marama, et qui fait que des bons matchs depuis le début, je crois qu'il n'a pas pris un but d'ailleurs. Ils ne sont pas pris un but. Donc, il n'y a rien qui ne prend pas de but, c'est, c'est toujours bon pour tout le monde, donc il y a une bonne, bonne énergie dans ce groupe de gardiens. Bon, c'est bien d'être, du lourd à ce poste-là, avant le déplacement du PFC. C'est vrai, un match ne fait jamais l'autre, on est toujours confronté aux mêmes questions, l'adversaire, la qualité, on essaye de préparer nos matchs, on prépare nos matchs avec le plus d'engagement, d'investissement, on essaie de prévoir les scénarios, après il y a un adversaire, et notamment pour les postes les plus exposés, avançantes, gardiens, il y a toujours l'envie de réitérer la performance, et puis c'est ce qu'on a à cœur de faire demain, mais il y a un adversaire. Qu'est-ce que t'inspires justement le projet Paris FC en tant qu'adversaire, déjà, puis plus globalement en tant que suiveur de football ? En tant qu'adversaire, beaucoup de vidéos, beaucoup de vidéos pour essayer de comprendre tout leur schéma, il y a beaucoup de talents dans cette équipe et de talents collectifs, pas uniquement individuels, il ne faut pas raccourcir et réduire leur niveau à des talents qui sont sur le terrain, c'est des talents qui jouent ensemble, et c'est ce qu'il y a de beau dans le foot quand on réussit à trouver une forme de complicité, et je pense qu'ils sont sur cette voie-là, après ils ont mis des joueurs qui parlent le même football, donc quand tu mets des joueurs qui ont la même vision du jeu, ça fait souvent des choses intéressantes, voilà, maintenant il faut aller là-bas pour les, pas pour les regarder, mais pour essayer de leur rendre la tâche compliquée, et puis d'une façon plus générale, je pense que c'est une belle bouffée d'oxygène pour tout le monde, de voir un projet éclore comme ça à Paris, et je dirais même au niveau, à l'échelle du foot français, où il y en a besoin de retrouver peut-être quelque chose de nouveau, différent, avec une vision différente, dans un contexte économique qui est dégradé, des gens avec beaucoup de moyens qui arrivent et qui veulent créer quelque chose, ça va forcément servir à tout le monde, maintenant ça c'est leur projet, et il ne faut pas que la beauté, la grandeur de leur projet, leur donne des avantages dans la compétition, ils montrent aussi qu'ils le méritent, et il faut qu'ils soient meilleurs que les autres, et ce n'est pas parce que tu as un beau projet que ça va se faire tout seul, il faut que la Ligue 2 soit à la hauteur de l'adversité, nous quand on va à Paris, et puis qu'eux aussi soient à la hauteur de leur projet. Tu le disais, le projet n'a pas forcément dénaturé ce qu'ils étaient, il n'y a pas eu forcément beaucoup de recrutement, il y a eu du bon recrutement, mais aussi du recrutement du joueur qui pouvait connaître la Ligue 2 comme Crasso, comme Addis Thoren qui était à Grenoble avant, c'est une équipe qui ne fait pas non plus n'importe quoi dans la démesure malgré les envies. Déjà, c'est vrai qu'ils ont une équipe qui est très stable, en termes d'effectifs, si on regarde leurs 11 ou 12, 13 joueurs qui jouent régulièrement, il y a très peu de nouveaux, les nouveaux qui sont arrivés sont des plus-values fortes, puisqu'ils ont gardé Alligori qui était déjà là, ils ont toujours leur milieu de terrain, Doucet, Camara, Cologeza, Cambo, Godin, Le Gardien, voilà, ils ont rajouté Crasso, ils ont rajouté Lopez, dont les titulaires réguliers, c'est de la Hématiste Thoren, donc c'est des plus-values bien ciblées, voilà, après je ne suis pas là pour commenter le projet de Paris, ils ont des gens qui sont compétents à leur tête pour le mener à bien, ils le voient, et puis ils sont très réguliers dans le haut de tableau depuis un certain nombre d'années, il leur manque un petit truc pour franchir, mais c'est le temps et la constance qui t'amènent ça, et ils ne perdent pas la tête, après, c'est des recrues ciblées, mais il y a des engagements financiers très forts pour recrutiser les joueurs comme ça, c'est évidemment pas la portée de tout le monde. C'est un duel de haut de tableau, comment vous l'appréhendez ce match côté GF ? Il y a deux éléments, il y a la concentration qu'on doit avoir pour préparer le match, tous, c'est la première chose, et puis il y a aussi le plaisir de jouer un match comme ça, alors même si on est autour en début de saison, ça reste quand même une affiche, une belle affiche, en tout cas pour nous, ou nos blocs, qui nous montrons à Paris avec la lourde tâche d'être à la hauteur, on sait qu'on va être dans un environnement difficile pour nous, au niveau du jeu, du aspect foot, mais on a aussi envie de montrer nos qualités, j'espère qu'on aura les capacités demain pour au moins dans des périodes du match, être à la hauteur, je pense qu'on en a les capacités, il faut qu'on sorte le bon match au bon moment, c'est un bel endroit pour le faire. Est-ce qu'avoir de la constance au sein même d'un match, ce qui vous a parfois manqué, notamment en extérieur, c'est une des clés ? Demain c'est sûr que c'est une clé, c'est un préalable indiffensable, ça c'est certain, si tu n'es pas constant dans ton match demain, tu auras réellement des difficultés, après la constance ce n'est pas d'être au taquet 95 minutes, c'est de bien gérer les moments un peu plus faibles, et dans ces moments-là de les passer sans encombre, et puis de bonifier, de valider nos temps forts, c'est ce qu'on sait faire à domicile, peut-être qu'on a un déficit de concentration parfois à l'extérieur, ou d'attention, plutôt que de concentration, qui nous a privés de quelques points supplémentaires, mais je pense que dans un match comme celui de demain, naturellement la concentration et l'attention seront là, après il faudra être à la hauteur d'un point de vue football, et ne pas se contenter de les regarder. Ça se voit aussi un peu plus de mal à l'extérieur, quand vous êtes mené au score, c'est un peu plus difficile, ça a été à l'Orient, ça a été à l'Orient ? Oui, après c'est dur pour tout le monde, d'être mené, à part les équipes qui ont beaucoup de ressources, comme l'Orient, qui a surinversé l'AMSI, après avoir été mené, ou le Paris FC contre Dunkerque, en début de saison, mais c'est tout le temps un défi pour tout le monde, de revenir au score quand tu es mené, et de passer devant, quand tu es à domicile avec ton public, tu as un atout de plus, quand c'est à l'extérieur, ce padaxe est impossible, mais c'est des axes de progrès, je pense que c'est ce qui différencie les bonnes équipes, les très bonnes. Est-ce qu'on peut dire que, vous êtes des compétiteurs, mais que la pression est un peu inversée sur ce match-là, que vous, vu votre position, vous pouvez y aller ? Ça dépend ce qu'on met derrière la pression, mais si on parle d'obligation de résultat, oui, si c'est de ça dont on parle quand on parle de pression, l'obligation de résultat, alors l'obligation, c'est toujours un mot fort que j'évite d'employer, parce qu'il reste tellement de matchs, et il va se passer tellement de choses, parce que tu as toujours très envie de prendre les points, mais quand tu as l'ambition d'accéder, et que tu le revendiques à juste titre, évidemment que les victoires doivent s'enchaîner, donc de ce point de vue-là, oui, la pression est plus forte pour le pari FC, mais nous, on a aussi une pression de bien faire, une pression d'être à la hauteur, une pression de confirmer notre match de Metz, dans une semaine à trois matchs, où on a évidemment des gros challenges qui nous attendent, mais comme je dis souvent, je ne suis pas sûr que ce soit toujours plus dur de jouer les meilleurs, donc il faut qu'on soit ambitieux, avec beaucoup d'humilité, mais avec envie de jouer le match, et pas d'être spectateur du match, il faut jouer. D'autant que ça va être une belle vitrine de main, du fait de l'adversaire, du fait de votre place au classement en 6, il y a peut-être un peu plus de regards que d'habitude qui vont être braqués aussi. Quand tu joues à Paris, c'est toujours particulier, évidemment, chez Charity, ce n'est pas le stade le plus foot qui existe, mais je pense qu'il sera bien, voire très bien garni. C'est samedi 14h, une belle équipe, il y a un focus particulier avec l'arrivée des investisseurs, et puis je pense que les joueurs, ils sont toujours très motivés quand ils jouent contre des bons joueurs, et demain, des bons joueurs en face, il y en aura quatre coins du terrain, et on va devoir élever notre niveau. On sait que le plus important, c'est toujours celui qui arrive, mais c'est vrai que tu l'as dit, c'est une semaine à trois matchs, avec un petit derby quand même, mardi, donc tu es obligé, j'imagine, dans ta compo et dans ton groupe, de penser, de te projeter un petit peu quand même. Plus dans mes charges d'entraînement, et dans ma programmation, et dans la montée en charge des joueurs, où là, il y a une réflexion sur les trois matchs, sur la compo d'équipe, et sur le match, j'ai toujours la même approche, et que je réfléchis qu'au match qui vient, et après un moment donné dans le match, peut-être que tu peux commencer à réfléchir à la suite, dans tes changements, en fonction des scénarios, mais franchement, là, au moment où je vous parle, je pense uniquement qu'au Paris FC. Est-ce que tu parviens malgré tout à tirer des enseignements de la première série que vous aviez faite, où tu avais tout changé sur un match, alors que les résultats étaient plutôt bons sur les quatre matchs, ou est-ce que vraiment tu remets à chaque fois tout en question par rapport à ça ? Non, je garde toujours un petit peu quand même une analyse de ce qui a été fait, produit, je découvre mes joueurs, j'essaye aussi d'apprendre dans le chemin de match, comment ils récupèrent, comment ils enchaînent, comment ils se situent. C'est clair que là, un des enseignements qu'on peut tirer, de l'enchaînement, il y en avait un de plus, on va dire, parce qu'il y avait celui du lundi contre Caen, qui était quand même un peu rapproché, c'est que les joueurs les plus en rythme ne sont toujours les plus performants, mais que malgré tout, parce qu'on a des données athlétiques qui viennent étayer ou pas mes propos, c'est que l'enchaînement de matchs altère le niveau de performance athlétique, notamment sur le troisième de la semaine. Mais ça, c'est contrebalancé par le fait d'être dans le rythme et d'être dans la concentration, parce qu'à Contrajaccio, ça a été notre moins bon match dans plein de domaines depuis le début de la saison, et c'est un match où on avait fait cinq changements, je crois. Maintenant, les joueurs ont plus de matchs aussi. Je prends des joueurs comme Mahmadi, comme Loris, comme Junior Olethan qui n'étaient pas là à ce moment-là. Il y a des joueurs qui sont quand même plus dans le rythme, donc ça me donne un peu plus peut-être de marge.